Bonjour à tous, c'est Cordelia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous tourne une nouvelle vidéo pour vous présenter les 7 livres qui sont les plus importants pour moi. J'ai choisi ces livres pas tellement en fonction de leurs histoires, mais plutôt en fonction de l'objet en lui-même. Et je vais essayer de vous expliquer tout ça, pourquoi ils sont importants pour moi, et pourquoi j'ai envie de vous les présenter. Sans plus attendre, je vais commencer avec le premier livre, qui est Tourbe de mon amour, de Pierre Bottero. C'est absolument pas mon livre préféré de cet auteur, j'ai aimé davantage Les Quades des Willans ou même la saga L'Autre. Mais il se trouve que j'avais eu la chance quand j'étais au collège, c'était en 4ème ou en 3ème, je ne me rappelle plus très bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'avais pu rencontrer l'auteur et faire dédicacer ce livre qui était en compétition pour un prédélecteur. Pierre Bottero, aujourd'hui, est décédé, malheureusement. Et c'est pour ça que ce livre est très important, parce que c'est une dédicace que je ne pourrais vraiment plus jamais avoir, et donc qui est unique maintenant pour moi. Et c'est pour ça que je garde absolument ce livre dans ma bibliothèque. A l'origine, il était chez mes parents, et donc je l'ai récupéré quand j'ai pu emménager, de manière à l'avoir toujours avec moi. Je continue dans la même donne avec Le regard brûlant des étoiles d'Eric Lombe. Alors, contre tout d'attente, c'est un livre que je n'ai pas lu. Pour vous expliquer la petite histoire, Eric Lombe était présent sur le dernier salon du livre à Paris, et je n'avais pas la trilogie, le livre des étoiles sous la main, puisqu'il était chez mes parents. Et donc j'ai acheté le dernier livre sur le stand pour pouvoir le faire dédicacer. Hop, oula, attention. Voilà, j'ai fait dédicacer ici. Et donc voilà, c'est vraiment un des auteurs de mon enfance. J'ai dévoré le livre des étoiles. À comme association, je les ai offerts à mon petit frère. Je les ai lus aussi à côté. Mais je n'ai pas fini la saga encore, je ne sais même pas où j'en suis. Je crois que j'ai dû lire le quatrième tome ou le cinquième, je ne sais pas exactement. Donc mon projet futur, c'est de relire la saga depuis le début, et de pouvoir terminer avec celui-là. En tout cas, je suis très contente d'avoir pu le faire dédicacer. C'est vraiment quelque chose qui est important à mes yeux. C'est assez rare que j'arrive à faire des dédicaces, puisque je me déplace assez peu souvent dans les salons du livre. Mais quand je le fais, je suis quand même vachement contente. Et c'est pour ça que ce livre est très très important dans ma bibliothèque. Le troisième livre que je vais vous présenter, je l'ai étudié pour le bac de français quand j'étais en première, donc ça date un petit peu maintenant. Il s'agit de Medecali de Laurent Godet. Le livre en lui-même, j'avoue qu'il n'a rien de spécial. C'est un livre tout petit, tout simple. Il n'y a rien écrit dedans, il n'y a pas de dédicaces. Mais il est important. Là pour le coup, c'est plus le contenu. Mais c'est aussi pour tout ce qu'il représente. Je me souviens bien d'avoir été l'acheter dans une librairie qui s'appelait L'herbe sous les dalles, au Mans. J'ai découvert il n'y a pas longtemps que c'est une librairie qui avait fermé. Et oui, c'est un souvenir qui est très important pour moi. Je me souviens avoir parlé de ce livre après l'avoir lu. Le lendemain, on devait je pense l'étudier en cours. Et avec certaines filles de ma classe, on en avait parlé comme de notre premier orgasme littéraire. Et c'est vraiment ça. Je pense que ce livre, c'est mon premier orgasme littéraire. Le quatrième livre que je vais vous présenter est un livre qui est très cher à mon cœur, forcément, puisque je suis à l'intérieur. Il s'agit de ma première publication papier. J'avais déjà eu l'occasion de publier des nouvelles en format numérique dans un magazine. Mais Bleu Horizon, Nouvelles de la Grande Guerre aux éditions HPF, est mon premier livre, en quelque sorte, même si on est plusieurs à l'intérieur. Et d'ailleurs, il y a pas mal de mes copines, deux ans. Mais voilà, c'est un recueil qui est sorti pour les 100 ans de la Première Guerre mondiale. Et j'ai une nouvelle sur ce thème à l'intérieur, qui s'appelle Lorenz. Donc je vous invite à aller la lire, si ça vous dit. Et pourquoi pas me dire ce que vous en pensez. Le cinquième livre que je vais vous présenter est à la fois cher à mon cœur et cher tout court, puisqu'il s'agit d'Arthur Rimbaud, oeuvre complète, de la collection Pléiade. Donc vous devez connaître la collection Pléiade, c'est des livres qui sont absolument magnifiques, qui sont aussi absolument très chers. Donc celui-là, je ne me le suis pas acheté moi-même. Il se trouve que j'ai étudié Arthur Rimbaud, Une saison d'enfer, pour le bac de français, encore une fois. Décidément, il y a énormément de choses que j'ai découvert en français au lycée. C'était notamment parce que j'avais un prof qui était absolument génial. Passons. Mais j'avais eu de très bonnes notes au bac de français. Et donc pour me récompenser, mes parents m'ont offert le recueil de poésie de mon poète préféré, Arthur Rimbaud. Alors on arrive sur les derniers livres, et il n'en reste que deux à vrai dire. Et le premier que je vais vous présenter, c'est The Hobbit de Gérard Halken. The Hobbit, oui, parce que c'est un livre en anglais. C'est d'ailleurs, je pense, le seul livre en anglais de ma bibliothèque. Puisque, bon, si vous me connaissez un petit peu, vous savez que je ne suis... L'anglais n'est pas forcément mon fort, même si je me débrouille un petit peu. Mais voilà. The Hobbit, c'est un livre en anglais, que j'ai lu en anglais. Et j'en suis très fière. Parce que je ne pouvais pas m'attaquer au Seigneur des Anneaux tout de suite. Alors bon, voilà. J'ai commencé avec le plus simple, et les Hobbits. C'est une édition qui est parue pour le 75e anniversaire de l'apparition de Bilbo, les Hobbits. Et c'est une édition anglaise absolument magnifique. Vous le reconnaîtrez. Je ne sais pas pourquoi, les éditions françaises sont toujours... C'est pas qu'elles sont toujours moches, mais elles sont souvent moins bien. Je trouve que le fait qu'elles soient noires, là, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a du doré et tout, ça brille. C'est très très sobre, et en même temps, c'est juste magnifique. Enfin, la tranche, elle est vraiment très belle. Et j'aimerais beaucoup avoir le Seigneur des Anneaux dans la même édition, et pouvoir... Ouais, le Seigneur des Anneaux et le Cine Marion. Comme ça, j'aurai toute une collection dans la même édition, et ce sera vraiment très joli sur une étagère. Et en parlant de Seigneur des Anneaux, bien sûr, le dernier livre que je vais vous présenter, Le Seigneur des Anneaux, de Gérard Tolkien, avec une très belle illustration. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les éditions du Seigneur des Anneaux, mais il y a la même qui existe en grand format, cartonné, relié, absolument magnifique. Mais bon, je n'avais pas l'argent pour m'acheter cette édition, donc j'ai pris l'édition qui était en-dessous, et qui est, je ne sais pas si on appelle ça une édition de poche à ce niveau-là, mais bon, c'est une édition molle, quoi, en papier mou, je ne sais pas comment on appelle ça. Mais voilà, avec une bordure dorée, les ruines elfiques, voilà. Le Seigneur des Anneaux, c'est mon livre préféré, c'est le livre qui a bercé mon adolescence, et c'est un livre que je ne peux pas me passer de relire, pas une fois par an, mais une fois tous les deux ans, quand même. Alors, je dis à presque une fois par an, mais... Mais voilà, c'est le livre qui est essentiel dans ma bibliothèque, et pour moi, une bibliothèque n'est pas une bibliothèque s'il n'y a pas un exemplaire du Seigneur des Anneaux. Donc, quand j'ai quitté la maison de mes parents, l'un des premiers livres que j'ai acheté, c'est Le Seigneur des Anneaux. Et j'espère, comme je l'ai dit, que j'aurai d'autres éditions, parce que pour l'instant, c'est la seule que j'ai, en plus de l'édition Folie du Nord, qui est chez mes parents. Et mon rêve, c'est d'avoir Le Seigneur des Anneaux en anglais, Le Seigneur des Anneaux en édition cartonnée, brochée, magnifique, enfin voilà, plein d'éditions de Le Seigneur des Anneaux, et je n'aurai jamais assez de livres de Tolkien, de toute manière. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo sur les 7 livres les plus importants à mes yeux. J'espère qu'elle vous aura plu, maintenant vous devez en savoir un peu plus sur moi. En tout cas, si vous avez lu ces livres et que vous voulez me laisser votre avis, vous pouvez le faire dans les commentaires. Et vous pouvez aussi poster, pourquoi pas, la liste des 7 livres qui sont les plus importants pour vous. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, et on se retrouve très vite ! Sous-titrage ST' 501